Musique Fact-cheeking c'est une technique, un ensemble de techniques qui permettent aux journalistes aujourd'hui de pouvoir dissocier le vrai du faux. Ça peut être des images, des photos, des vidéos, ça peut être d'autres types de fausses informations. C'est bénéfique pour les journalistes et les blogueurs à cause du développement du numérique. On a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui sont en train d'utiliser les réseaux sociaux, au-delà même des journalistes, même les citoyens ordinaires, ont besoin d'avoir un béaba pour pouvoir éviter les pièges de la désinformation. Les outils sur lesquels on a travaillé, c'est les outils de vérification de contexte de photos. On a aussi vu un outil qui permet de connaître le tricage, de collecter les métadonnées. Nous avons organisé cette formation parce que nous avons eu un projet avec le FAMOC, financé par l'ambassade de Danemark, pour former des jeunes journalistes, des blogueurs et des webacteurs. Quant à la vérification des faits, comme vous le savez aujourd'hui, il y a tellement de fake news qui circulent sur les différentes plateformes, que ce soit les réseaux sociaux et autres. Donc ça leur permettra aussi de démasquer le vrai du faux. Et durant les trois mois, le travail de ces journalistes blogueurs qui ont bénéficié de cette formation sera vraiment de vérifier à travers ces différentes plateformes pour vraiment démasquer le faux du vrai, informer l'opinion et sensibiliser aussi de faire extrêmement attention avant de diffuser une information. L'objectif, comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas que les réseaux sociaux, Facebook, comme les gens ont l'habitude de dire, Facebook et Twitter. Mais l'objectif est allé beaucoup plus, aller sur les groupes WhatsApp. Les radios aussi seront appliquées pour partager. Nous allons faire des articles, nous allons faire des audios, nous allons faire des vidéos, pour permettre à l'opinion de comprendre beaucoup plus mieux ce qui se passe sur notre plateforme digitale. Nous sommes à l'ère de la communication qui est à double tranchant. Quand elle est donnée sainement, elle peut construire. Mais au moment où il y a des nuances, elle peut avoir des conséquences fâcheuses sur la nation. Et apprendre aux journalistes, à des hommes des médias, à disséquer, à identifier la fausse communication, de la bonne communication, ne peut être que bénéfique, non seulement pour la consolidation de la paix et de l'intégrité entre les communautés, entre les États, mais aussi ça donne aux journalistes une certaine crédibilité qui est le noyau même de la presse, de la communication. Cette formation, ça va être un moyen, un outil, un plus, afin d'assainir, de tamisser, nos informations, ou même de tamisser d'autres informations véhiculées sur les réseaux sociaux pour le but de nuire à une personne, à une communauté ou à l'État. Après ces deux jours, je ne compte pas m'arrêter là. Je chercherai toujours à m'améliorer plus, puisqu'ils ont dit que le groupe sera continuel. Donc quand j'aurai des difficultés, je vais les signaler. Je remercie toute l'équipe de l'organisation et des partenaires aussi. Merci. 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 Merci.